Bonjour à tous, que valent les souris de doigt ? Je ne sais pas si vous avez vu tourner ça sur internet, on nous présente ces souris qui s'attachent aux doigts et qui a priori sont vachement agréables parce qu'on peut passer de la souris à taper sur le clavier tout en ayant sa souris accrochée aux doigts. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va commencer par un unboxing et puis après on va regarder, on va faire le tour de l'appareil et puis dans un dernier temps, on va vérifier si c'est pratique, si ça sert à quelque chose ou si c'est complètement nul. Donc avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais régulièrement des tests sur les produits high-tech ou les gadgets du quotidien à bas prix. Donc ça vous permet de savoir si ça vaut le coup ou pas d'acheter tel et tel produit. N'hésitez pas aussi, si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce bleu et de partager celle-ci pour qu'on soit de plus en plus de monde sur la chaîne et a ainsi créé une réelle communauté autour de mes vidéos. Ces souris, ça fait 3-4 ans qu'elles sont sur Internet et je n'en ai jamais essayé. Et je me dis quand même que si c'était un super produit révolutionnaire, à ce moment-là, ça aurait percé, on verrait des souris de doigts partout. Malheureusement, je n'en ai jamais vu en fonctionnement. Donc vous me connaissez, j'ai donc commandé cette souris à moins de 6,50€, frais de port compris. Elle est arrivée en 3-4 semaines, ça met un peu de temps. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse et si c'est bien. Déjà, si on regarde le paquet, donc Finger Mousse, il n'y a pas de marque, rien. On nous explique les boutons, mais je vous le montrerai après en direct. Et puis, on nous dit que c'est compatible Windows 7, 8, 10, que c'est compatible Mac, Linux et Android. Android ? Voilà, on nous dit qu'il est en 2,4G et là, c'est la couleur jaune. Alors, on va ouvrir. On a une notice qui est en chinois. et en anglais. Et on a une petite boîte. Alors ça, c'est plutôt sympa. Bon, on ne va pas s'extasier, ça vaut 10 centimes, mais voilà, c'est bien que ce soit présenté dans un petit étui, comme ça, en 6,8 cuirs, non, même pas, en plastique. Et à l'intérieur, nous avons notre Finger Mousse. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? Je vais m'avancer pour bien que vous voyez. Alors, on a ici, à l'intérieur, le petit dongle. C'est classique, c'est comme une souris sans fil classique. Donc, on a le petit dongle à mettre en USB. Et après, on a la souris, avec ici, le petit ruban pour le mettre autour du doigt. Alors, je vais le faire. Ça, c'est un peu galère. Voilà, je l'ai mis autour du doigt, comme ça. Ici, on a un petit bouton on-off. Ici, la roulette de scroll. Et ici, bouton gauche, bouton droit. Donc, ça se porte comme ça. Ce n'est pas hyper agréable d'avoir ça au bout du doigt. En plus, il y a la lanière qui dépasse un peu. Bon, au-delà de ça. Ça fait quand même relativement cheap. Je ne sais pas si vous voyez dans le trou, là. Et donc, je vais essayer. On va regarder comment ça fonctionne. Alors, je vais passer un petit moment à regarder avant. Puis, je vous reprends après. Puis, je vais vous dire mon ressenti. Est-ce que j'adopte cette souris de doigt ? Ou est-ce que c'est complètement nul ? Ils disent de le mettre à ce doigt-là. Mais franchement, je n'arrivais pas à cliquer dessus. Donc, j'ai été obligé de le mettre à l'index. Il faut bien le mettre dans l'alignement du doigt. Sinon, quand on bouge la souris, le curseur part sur le côté. Et donc, il faut vraiment toucher la surface. Là, ça ne marche pas. Si on ne touche pas, je pensais qu'en fait, c'était sans contact. Mais non, en fait, il faut que ce soit en contact avec la surface. Ça marche plutôt bien. Ça va où on veut. Après, c'est une question d'habitude, je pense. Moi, j'ai un peu de mal. Et donc, après, le clic gauche, le clic droit, ça vient quand même sous le sens. On l'a quand même tout de suite. Et la roulette, ici, ça va. Ergonomiquement, c'est pas mal. Je vais vous montrer l'écran en même temps. Voilà, donc là, on est sur mon PC. Et voilà, vous voyez, je bouge la souris. On va essayer, par exemple, si je clique sur les inachevés. Voilà, j'arrive quand même à aller où je veux. Hop, l'abonné. Si je veux cliquer sur la cloche, ça marche. Donc là, à chaque fois, je clique sur le bouton gauche, ici. Alors, en même temps, vous allez voir les abonnements que j'ai et les chaînes que j'aime bien. Par exemple, Tom P, j'aime bien. Jojol, voilà, Olivier Juprel. C'est quand même plutôt précis. Je fais ce que je veux. Alors, j'ai un peu de mal parce que c'est pas un geste qu'on a l'habitude de faire. Mais ça marche pas mal, ça marche bien quand même. Le scroll, après, la roulette de scroll marche bien. Ici, la roulette de scroll marche bien. Voilà. Par exemple, je vais aller cliquer sur non merci, ici. Clac. Bon, par exemple, si je veux aller sur la chaîne de Monsieur Home Connect. Hop, là, j'ai cliqué. Par contre, là. Ah, ouais, c'est quand même... Ah, vous voyez, hop, il ne faut vraiment pas bouger quand on clique dessus. Hop, voilà, là, ça devrait être bon. Pourquoi tu ne t'ouvres pas ? Si, ça s'ouvre. Voilà. Et puis, bon, bah si on lance une vidéo. Voilà, ça marche bien quand même. Si j'essaie de faire les quatre coins. Tac, un coin. Hop, deux coins. Trois coins. Quatre coins. Voilà, c'est rigolo. Après, je ne sais pas si je l'utiliserai comme ça. Je vais faire un test. Ils disent, du coup, qu'on peut passer de la souris au clavier et que la souris ne nous embête pas. On va essayer ça. A few moments later. Donc là, je vais garder la souris au doigt. Et puis, je vais essayer de faire une petite recherche YouTube ou une petite recherche Google. De toute façon, vous vous en foutez parce que vous ne voyez pas. Je vais chercher 20, 100. Bon, voilà. Si, c'est un peu, on sent qu'on a ça au bout du doigt. Puis bon, très honnêtement, si on va avec ça au bureau, on a l'air un peu d'un idiot quand même. Il faut quand même se rendre à l'évidence. Après, ce qui est bien, c'est que ça ne prend pas de place sur le bureau. On peut faire ça n'importe où. Là, si je le fais sur le bord de mon clavier, ça fonctionne. Par contre, quand on clique, on a tendance à pousser un peu la souris. Et on fait plutôt un glisser-déplacer qu'un clic réel. Après, au niveau du scroll, c'est pratique. Bon, voilà, ça fonctionne, mais ce n'est pas révolutionnaire non plus. Et je comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'on n'a pas des souris de doigt dans tous les bureaux de France et du monde. C'est rigolo d'avoir testé, mais est-ce que ça vaut les 7 euros que j'ai mis dedans ? Très honnêtement, je ne vous conseille pas de l'acheter. Et je mettrai quand même le lien dans la description si vous voulez vraiment l'essayer. Ma conclusion, c'est que ça ne remplacera pas la souris. Bon, peut-être que dans 10 ans, vous allez vous foutre de moi quand vous reverrez cette vidéo, mais bon, ce n'est pas hyper pratique. Franchement, c'est lourd au niveau du doigt. Après, ça fait le boulot. Ça clique, ça scroll, ça pointe. Quand on pointe, on a tendance, quand on appuie, à faire bouger un peu la souris. Et donc, du coup, on fait un glisser-déposer. Bon, ce n'est pas terrible. En fait, je ne vois pas vraiment l'utilité. C'est gênant, c'est embêtant. Si on veut écrire, parce qu'ils nous disent qu'on peut passer du bureau au clavier sans problème. Mais bon, pour prendre un stylo, après, ça va nous gêner. Et en plus, c'est que pour les droitiers. Bon, c'est un achat inutile. Un achat utile pour faire cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur Vintech. Et ne vous inquiétez pas, il y aura des objets plus intéressants que celui-ci. Car vous l'avez compris, je ne suis pas séduit. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501